Le Prédécesseur Jean-Marie Fournier disait « On n'a pas besoin de beaucoup d'archives, il nous faut simplement la constitution en hasard, l'arrêté préfectoral et le décret. » Le décret de 1872 par Adèle Feuilletière pour le canal Salva, c'est inalienable. C'est ça qui était très important, c'était une protection, donc aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. Et il a permis, je crois, d'agrandir le périmètre d'une cinquantaine d'hectares avec les terrains qui sont entre le canal Salva et le canal de la Chalpe pour faire des cultures. Et les gens ont pu récupérer toute cette partie en dessous. Le canal Salva avait une importance économique. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas les canaux, puisque les canaux c'est de l'eau, et vous savez l'importance que l'eau a aujourd'hui. Il y a une chasse perpétuelle à s'approprier l'eau pour faire d'autres choses qui sont financières, mais qui sont financières que peut-être pour quelques-uns, pas vraiment comme c'était à l'époque. Ici, sur Guillestre, vous connaissez Guillestre ? Vous avez un petit pain de sucre, on l'appelle un petit pain de sucre. Si vous voyez la végétation, on a l'impression que c'est la steppe. C'est très sec, parce que là-bas, il n'y a pas d'eau. Partout ailleurs, il y a de l'eau. Elle est source partout. Et les canaux servent aussi à ça. Récupérez tout ce qui est les eaux qui descendent, les eaux pluviales, qui descendent de Comchaux, puisqu'on a un terrain important. Je ne sais pas si vous êtes en haut de Guillestre, partout, surtout quand vous êtes au milieu des champs, aux barnières ou autres, qui vous regardez vers le bas, vous ne voyez pas la route en bas. Il y a une bonne pente quand même. Et donc tout ça, ça passe dans les canaux. Donc si on coupe les canaux, même aujourd'hui, c'est un côté, l'eau, il faudra bien que l'eau pluviale passe quelque part. La neige qui fond, c'est pareil. Moi, j'ai vu les canaux remplis à moitié, pratiquement, au niveau de la ferme des quatre vents, à la fonte des neiges. S'il n'y avait pas de ces canaux, des petites filioles qui traversent, qui sont dans les champs et qui les traversent horizontalement, puis perpendiculaires, ça fait ça, ça descend, ça repart. Et donc c'est ces canaux qui récupèrent. Je vois le travail de l'agriculteur qui irrigue son champ. Il va couper le canal, la branche qui descend, il la coupe par des étanches, il y en a quelques-unes là dans l'entrain, ou s'il ne l'a pas, maintenant il met des pierres, autre chose, tous les, des fois trois, quatre mètres. C'est vraiment pour respecter la pente. Et donc, moi, ce champ-là, il a des verres de côté, léger, creux. Donc il y a deux canaux, un de chaque côté. Et c'est un travail remarquable. Il y en a qui ont essayé de nous faire croire que l'aspersion allait tout résoudre, c'est pas vrai. L'aspersion avait pour but de récupérer de l'eau pour faire des micro-centrales. Donc on diminuait le prélèvement de l'eau, du système gravitaire. L'eau n'est pas perdue, on entend toujours ça, j'entends toujours ça, l'eau est perdue, elle arrive au bout, elle saute à la cascade. Mais l'eau n'est pas perdue. Sur la quantité qu'on dévie d'un torrent, et qui va passer dans tous les canaux sur un périmètre important, toute la commune. Donc on va apporter de l'eau aux cultures, aux jardins aussi, maintenant c'est plus les jardins. Mais c'est très 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 important, sinon vous n'aurez pas ce paysage vert, doyen, guillesse, fleuri, arbres, fuitiers et autres. Donc il y a un usage important. L'eau qu'on dévie, que l'homme détourne pour arroser les champs, c'est prouvé scientifiquement, j'ai vraiment fait faire des études, enfin les azarlés, on fait faire des études, 20% va à la plante, au pied de la plante. Et le restant retourne aux nappes fréintiques, ce qui est important pour la réalimentation des nappes fréintiques. Si vous avez de l'eau qui arrive là, puis qu'on va l'envoyer plus loin, on va réalimenter des nappes qui sont un petit peu plus loin, qui ne le seraient pas uniquement avec le torrent. Et ce qu'on peut utiliser retourne au bassin versant, c'est-à-dire que ici, sur Guillesse, on se sert le bassin versant, on a le cristillon et le rizbel. Il y a un cheminement qui a été fait, qui a été calculé depuis des siècles et qu'il faut absolument respecter. Moi, j'ai partagé, si vous voulez, en plusieurs ateliers. Premier atelier, on fait du débroussaillage. Donc on débroussaille, dès qu'on peut, et ici, on a la chance, sur le plateau, d'avoir le soleil très tôt, début février, ou quand il n'y a pas de neige. Donc on peut commencer très tôt. Après, si la fonction est coupé du H. En brûle, c'est le meilleur moyen pour nettoyer. Ça enlève plein de saleté. Surtout, je vois sur le plateau, où il y a les sapins, ils avaient énormément de nids, de chenilles processionnaires. À du décembre, là, si on venait, ça part. Et là, une fois que l'éco-buage, c'est vrai que le sillon-là, c'est nettoyé. Après, on cure le canal. Puis on fait les travaux. S'il y a des travaux à faire, de maçonnerie ou autre. Alors tout ce qui est gros travaux, comme ça, de maçonnerie, on fait appel à des entreprises. De même que j'ai fait appel aussi à des entreprises d'élagage pour couper des arbres et des branches. Là, on a une petite équipe, mais on s'entend bien. Ça travaille, c'est bon. Je peux compter sur eux, c'est bien. Le salvage, j'ai des gens dessus qui... Je n'ai pas besoin d'intervenir. On se tient au courant. Ce téléphone, il n'y a pas de problème. On sait ce qu'il faut. Ils savent ce qu'il faut faire. On avait besoin de l'hélico. Ben, l'hélico, je suis allée. Il y avait du béton à transporter. Ben, pour le combalas, il y avait des nibus qu'ils ont tous transportés. Tout le matériel a été déposé là. Et ce qu'ils pouvaient faire, c'était Jean-Marie qui le faisait ou Jeannot avec leur 4.4. On indemnise les journées. C'est une indemnité. C'est comme les pompiers bénévoles, c'est pareil. Parce que je ne suis pas éternelle. Mais je ne voudrais pas que ce que j'ai fait, ça soit détruit. Là, vous avez le plan. C'est la SCP qui nous a donné le plan. Il y a le canal. Avec tous les repères. C'est l'étude qu'on a faite qui est là-bas, à droite, et qui attend de démarrer que les institutions départementales veulent bien donner leur pouvoir. Alors, le raccord est parti. entre la pêche. C'est un petit peu plus, on est là-bas. Il faut le faire. On est là-bas. Sous-titrage ST' 501